C'est confortable de signer un communiqué de presse commun, puisque ça laisse sous-entendre qu'il n'y a pas à contester les faits qui sont présentés. C'est aussi confortable, quand on s'appelle Adria Quintenins, de publier un récit comme il l'a fait, en misant tout sur la transparence et en espérant pouvoir en récolter les fruits pour imposer son récit, sa version de l'histoire dans les médias, tout en occultant un certain nombre de points qui posent vraiment problème. Le premier, c'est qu'il laisse supposer par le vocabulaire qu'il emploie dans ce communiqué de presse, qui est à mon sens très maladroit, que les torts sont partagés. Et c'est une difficulté quand vous êtes soupçonné, accusé ou que vous reconnaissez des violences conjugales. Ensuite, tout au long de son discours qu'il présente dans ce communiqué de presse, il ne cite pas le mot harcèlement, par exemple, alors qu'entre les lignes, il est facile de comprendre qu'il reconnaît être à l'origine d'un harcèlement contre son ex-femme. Et tous ces points, ça fait évidemment de cette affaire, non pas un fait lambda, mais un fait politique. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un dont on a dit qu'il pouvait conquérir la mairie de Lille, c'est quelqu'un dont on a dit qu'il pouvait diriger l'un des partis politiques les plus importants de France. Ce n'est pas n'importe qui, Adrien Quintin. Et donc, ce n'est évidemment pas une affaire privée, et c'est évidemment un fait public et politique qui a son importance, surtout lorsque ça concerne directement l'un de ceux qui a été un moralisateur sur ces questions, qui a présenté une vérité sociale sur ces faits. Et donc, ça lui revient aujourd'hui en boomerang, et c'est d'autant plus difficile à gérer pour son parti. Et je termine là qu'après la succession de faits que l'on a évoqués, il y a un communiqué de presse de LFI qui est extrêmement minimaliste. Ils en disent le moins possible. Et tout de suite après, ce communiqué qui aurait pu être intéressant du point de vue de la communication de crise est saccagé par la prise de parole maladroite de Jean-Luc Mélenchon, qui lui, se contente, pour faire simple, de soutenir l'agresseur et de saluer le courage de celui qui a reconnu avoir été un agresseur.